salut les amis aujourd'hui j'ai un iphone x qui est en bon état mais cependant il y a un compte icloud enregistré dans le téléphone et que l'utilisateur ne se rappelle plus du mot de passe donc il veut qu'on l'aide à supprimer ce compte icloud afin qu'il puisse enregistrer un nouveau compte et effectuer ce téléchargement donc je précise le téléphone le iphone cn iphone x dans le iphone x ce sont des iphone qui sont compatibles au niveau du bypass icloud et aussi au niveau du jailbreak vous voyez bien iphone x est la version ios c'est la 14.7.1 donc c'est encore une version qui ajoute qui est supporté par le logiciel de jailbreak check-in comme vous pouvez le voir sur mon écran alors j'ai connecté le iphone zma sur ma machine comme vous pouvez le constater et à partir du logiciel 3 et tout je vous recommande d'avoir le logiciel 3 donc c'est un logiciel qui permet de gérer de pouvoir gérer votre iphone donc vous pouvez avec 3 et tout vous pouvez faire la mise à jour de votre iphone vous pouvez lancer la restauration vous pouvez faire la mise à jour vous pouvez faire les transferts des fichiers entre votre iphone et votre ordinateur et vice versa donc comme vous pouvez le constater c'est bien connecté mais cependant il faut qu'on supprime le compte icloud qui se trouve sur ce iphone et pour supprimer il ya plusieurs méthodes on peut d'abord faire le ce qu'on appelle le fmi off dont on peut utiliser un service en ligne ou bien un serveur en ligne et on ses bases de limer de l'iphone pour pouvoir désactiver pour pouvoir désactiver le compte icloud parce que j'ai fait une vérification en ligne dont j'ai vérifié sur le iphone en question à le icloud activé et j'ai reçu la confirmation que le icloud a été activé donc je vais vous montrer pour ce faire j'ai utilisé le site internet les eonlooker donc vous pouvez également utiliser le site eonlooker c'est un site gratuit ça permet de faire des checks c'est à dire des vérifications donc une fois que vous êtes connecté sur la plateforme eonlooker.com vous vous rendez sur la partie check icloud c'est important donc sur check icloud déjà cette partie va vous permettre de vérifier si votre iphone contient donc si votre iphone a un compte icloud ou pas ici vous allez juste mettre l'email de l'iphone en question donc si l'iphone est à ce niveau si vous ne voyez pas l'email vous pouvez enlever la plaquette de la carte sim donc la plaque de la carte sim qui est derrière sur ça il ya l'email déjà écrit donc vous regardez juste l'email de votre iphone et avec l'email maintenant vous entrez et le service doit vous dire s'il y a le icloud dedans ou pas donc déjà ici je peux voir mon email je vais entrer l'email sur le serveur ici dans un instant je vais mettre la vidéo en pause pour bien copier l'email on va checker ensemble voilà donc je viens de saisir l'email là on va ensuite cliquer sur le bouton check donc je viens de cliquer sur check donc on va patienter il faut savoir que parfois le serveur est instable ok une fois que j'ai exécuté vous voyez déjà on me donne ici on me donne l'information on me dit que le iphone va si bien limer on dit que le find my iphone est à on de le fmi est à on quand ça dit on sait cela veut dire que le compte icloud est activé ici donc il ne faut pas qu'on essaie de réinitialiser le iphone ou bien qu'on essaie de restaurer sinon le iphone va s'être bloqué définitivement sur le compte icloud et quand c'est bloqué sur le compte icloud déjà automatiquement maintenant les services qui vont effectuer le bypass ils vont demander assez d'argent donc déjà ici qu'on constate que c'est à on cela veut dire qu'il y a le compte icloud mais nous avons de la chance que le iphone a le statut clean clean c'est à dire c'est un iphone propre qui n'est pas encore donc on n'a pas encore déclaré voler et c'est un iphone qui n'a pas encore été blacklisté donc c'est un iphone qui est encore en bon état la personne qui l'utilisait c'est vraiment lui le propriétaire en fait donc maintenant c'est qu'on va faire quand c'est à ce niveau pour ne pas payer aucun service on a la chance que le iphone peut manipuler pour ne pas payer aucun service je vous conseille d'effectuer d'abord le jailbreak parce qu'après avoir jailbreak et le iphone déjà on va utiliser le logiciel ifrp all in one pour pouvoir sauvegarder les fichiers réseaux donc pour pouvoir faire le barcode des fichiers réseaux donc voici le logiciel ifrp all in one vous voyez comme j'ai ouvert je vais également laisser le lien en description de cette vidéo donc pour tous ceux qui sont nouveaux dans cette chaîne alors dès à présent pensez d'abord à vous abonner et de liker la vidéo avec ce logiciel ça va nous permettre d'effectuer le bypass du compte icloud et aussi même de pouvoir faire le barcode des fichiers réseaux comme vous voyez actuellement ce n'est pas encore dont les couleurs sont un peu grise c'est parce que le iphone n'a pas encore été jailbreaké c'est pour cela qu'ils affichent que des devices annonce des jailbreak donc la première n'a pas encore été jailbreaké donc on va juste effectuer le jailbreak et pour le jailbreak si vous êtes nouveau j'ai déjà fait des vidéos sur comment effectuer un jailbreak sur votre iphone donc vous pouvez vérifier toujours en description de cette vidéo je vais laisser le lien ou bien dans les vidéos qui sont présentes dans ma chaîne donc pour le jailbreak je vais utiliser le logiciel check-in donc check-in c'est un programme qui est gratuit qui jailbreak les iphone à partir de l'iphone 5s jusqu'à l'iphone x donc à partir de l'ios 12 jusqu'à 14.7.1 donc au fur et à mesure c'est à dire plus la version est restante plus aussi ce logiciel est aussi performant pour pouvoir faire les jailbreak donc check-in est compatible sur windows et sur mac donc vous pouvez si vous avez des windows vous toucher la version windows de check-in si vous êtes sur mac vous pouvez toucher la version de check-in de mac donc je préfère le faire sur cette machine bon parce que c'est par préférence vous pouvez aussi du jailbreaké sur n'importe quelle machine que vous avez même sur la même machine mais pour être éclairé la vidéo c'est maintenant comme je connais qu'il ya le compteur icloud activé ici donc c'est même très facile même si vous partez les paramètres du téléphone vous allez voir qu'il ya le icloud activé donc si vous venez là vous partez déjà même dans les vous partez dans icloud donc si vous descendez comme ceci vous cherchez là où se trouve icloud vous allez voir qu'il ya icloud activé bon c'est très simple ici vous cliquez sur l'identifiant de l'utilisateur vous voyez icloud vous voyez localisateur d'appareil voilà que c'est activé localiser mon appareil c'est activé je ne peux pas désactiver parce que on va me démarre le mot de passe du propriétaire donc même si je connecterai à internet on va me démarre le mot de passe du propriétaire et là comme je ne connais pas c'est là où ça va poser problème ok donc c'est pour ça que je vais d'abord effectuer le jailbreak mais pour d'autres personnes pour ceux qui ne veulent pas se casser la tête ils vont plutôt payer un service en ligne pour pouvoir effectuer le fmi off donc par exemple il ya les services de e-rolloc je vais vous montrer je vais ouvrir la je vais ouvrir la page des des ifrp all in one parce que ceux ci aussi peuvent ils peuvent aussi vous aider d'effectuer le fmi off mais c'est du payant il ya aussi le site de check m8 et de e-remove tool qui peuvent aussi vous montrer comment effectuer le fmi mais c'est du payant mais je vais vous montrer la méthode gratuite pour ceux qui veulent voir d'autres méthodes un peu avancées vous pouvez aller sur la chaîne youtube de schoolkit237 il doit vous montrer comment lui possède mais sachez que c'est toujours payant mais je vais vous montrer la méthode gratuite pour la méthode gratuite première des choses on va effectuer le jailbreak de l'iphone ok pour le jailbreak vous devez avoir cet outil check ring maintenant votre iphone doit être connecté sur la machine ztma donc je vais mettre la vidéo en pause parce que actuellement je n'ai qu'une main pour tenir la caméra je dois mettre la vidéo en pause afin qu'on puisse continuer ok donc à ce niveau comme ceci vous vous rassurez que vous avez le reset check ring donc pour le jailbreak je vais connecter le iphone comme ceci une fois connecté vous allez voir ce message sur iphone xgsm donc il ya un iphone gsm d'abord que ce n'est pas supporté dans la version ios 14.7.1 ce n'est pas supporté à ce point donc je vais aller dans option pour autoriser que ça puisse être supporté aller dans option ensuite il faut choisir allow un test ios comme ceci ensuite vous choisissez verbose bout et vous choisissez skip skip à 11 ensuite vous cliquez sur back une fois sur back si déjà ça n'affiche pas toujours ça vous affiche un message d'erreur déconnecter le cordon vous reconnecter de nouveau et vous autorisez à l'écran donc à l'écran de votre téléphone vous cliquez sur autoriser comme ceci et ensuite on va essayer encore refaire il s'en est marché pas vous voyez le bouton stade maintenant est cliquable ok maintenant je clique sur start pour pouvoir lancer ok je clique sur ok en cliquant sur next ça va redémarrer mon téléphone ok ok dès lors que j'ai cliqué regarder le téléphone redémarre automatique ça va mettre le téléphone en mode recovery donc en recovery mode et ensuite ça va m'afficher la procédure comment je vais continuer déjà le téléphone est en recovery mode maintenant ici vous suivez les étapes qui vont être affichées là ok donc je vais pas vous expliquer ça maintenant parce que j'ai déjà expliqué dans l'autre vidéo je vais juste effectuer le jailbreak une fois que je lance on me demande d'appuyer volume moins et tout j'allume marge pendant quatre secondes 3 2 1 ok je lâche je continue appuyer volume moins désolé j'ai confondu j'ai plutôt appuyer volume plus donc c'est plutôt volume moins que je vais appuyer donc je vais mettre la vidéo en pause et recommencer voilà j'ai remis le téléphone en mode recovery je presse volume moins et la touche d'allumage ensuite je clique sur star je presse comme ceci dès que ça finit de compter je lâche je continue appuyer volume moins toujours mais j'ai lâché la touche d'allumage ok du coup il met le téléphone en dfu ok déjà le téléphone est en dfu mode il peut lâcher déjà il lance le jailbreak comme ceci donc on peut patienter vous allez constater qu'à un moment le téléphone va faire semblant de démarrer voilà au niveau des boutiques vous voyez la pomme s'afficher ok déjà le jailbreak est en cours voilà voilà le jailbreak est en cours une fois que le iphone jailbreak on va en même temps utiliser le logiciel IFRP1 on va pouvoir copier les fichiers d'activation réseau dans les fichiers qui permettent que votre iphone utilise les réseaux dans les données mobiles et autres une fois que le avec IFRP le iphone ces données seront copiées on va juste maintenant effectuer un formatage complet bon vous voyez ça il ya jailbreak et vous pouvez voir ici sur all done all done veut dire que c'est bon maintenant c'est qu'on va faire on éteigne pas le iphone parce que le jailbreak c'est un truc qui n'est pas qui n'est pas c'est provisoire en fait donc je reconnecte le iphone maintenant sur ma machine windows comme j'ai connecté maintenant vous voyez maintenant comment ce logiciel IFRP1 a détecté maintenant il faut cliquer sur oui pour dire que vous approuvez il a détecté mais il dit que le iphone il s'est connecté parce que c'est déjà jailbreak et donc vous même vous pouvez voir ici sur son message là ils ont ici dit ils ont dit que c'est jailbreak yes même si vous venez sur try to try to va vous confirmer que l'a pas été jailbreak et donc bon ici il écrit no parce que si je reconnecte encore il va dire yes ok bon vous devez juste venir là maintenant comme ceci maintenant faire le backup attendez à ce niveau vous faites le backup donc vous vous faites ceci vous faites le backup data ok dans ce que je vais faire je clique sur ça comme ceci les patients il fait le backup ok ok il a déjà fait le backup il a fait il a sauvé garder les fichiers réseaux maintenant par la suite de cette vidéo je vais vous montrer comment faire le RIS non comment on supprimer en format de téléphone et ensuite comment flasher les fichiers réseaux ok d'accord bon merci d'avoir regardé la vidéo et rendez vous dans la vidéo suivante comme ça vous allez voir en même temps comment procéder pour la suite